Générique La ville du Gosier profite de sa fête patronale pour faire peau neuve. Les carmets situés à l'entrée du centre-ville ont été inaugurés. De nouveaux outils importants pour l'avenir économique de la ville, mais qui ne réjouissent pas tous les occupants. J-10 avant la rentrée des élèves. Pour les tout-petits, le premier pas vers l'école est synonyme de grand changement. Pour les plus grands, c'est une continuité. Quoi qu'il en soit, quelques conseils sont de rigueur pour préparer la rentrée psychologiquement. On en parlera ce soir avec notre invitée Catherine Janelo, psychologue. Des jeunes abîmiens se sont initiés à l'art urbain. Une fresque a été élaborée sur le mur du guichet du stade de la ville, sous la conduite du champion du monde de body painting, stick. Reportage de la rédaction en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui résident le gosier. Les cinq carbées situées à l'entrée de la ville ont été inaugurées ce matin en présence des élus. Pour eux, c'est un élément important pour l'avenir économique de la station balnéaire du gosier. Patrick Uri, Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Anneval. Les fêtes patronales sont toujours pour les municipalités l'occasion d'inaugurer leur dernière réalisation. Ce matin, c'est le ruban de cinq carbées de deux plats chacun qui a été coupé et un discours économique offensif que la ville du gosier a voulu délivrer. C'est une volonté de la ville, une volonté du maire d'accompagner les artisans et les petits commerçants. Comme vous le savez, la ville du gosier, c'est une ville touristique, une ville nautique. Donc, ces carbées se situent à l'entrée de la ville. Donc, il fallait bien une petite couche de rénovation, de couleur, de guilleté et d'activité. Ainsi, la ville s'engage à accompagner les petits artisans et les commerçants avec l'aide des chambres consulaires dans un objectif de valorisation de leur production. On a beaucoup travaillé pour qu'on puisse renouveler ces carbées et je suis très satisfait. C'est que le début puisque ça fait la vitrine de l'entrée du bout tout en sachant qu'il faut que les adhérents des carbées tiennent ces carbées-là toujours bien, soient bien présentés et qu'il y a des bons produits. Ça veut dire faire des visites assez souvent, que ce soit ces gens-là soient une famille, que ce soit qu'il n'y a pas de déchirement, c'est comme ça qu'on pourra arriver à avoir quelque chose de bien. Reste à savoir si les usagers vont adhérer au projet au-delà de ces genres de fêtes. Comme vous l'avez vu, la structure est une chose. Quant au fonctionnement, c'est une autre perte de manche. Si certains occupants ont montré leur satisfaction dès le premier jour, d'autres sont plus dubitatifs et considèrent même l'opération comme une arnaque. Yvan Lemar. Ce nouveau village est composé de cinq carbées et pourra accueillir dix commerçants ou artisans. Il sera ouvert de 7h à 20h la semaine et jusqu'à 18h le week-end, selon une organisation précise. Un artisan qui souhaite occuper un carbée, il adresse un courrier à l'autorité territoriale, la demande à l'étudier. Et ensuite, en fonction des disponibilités des carambées, l'artisan signifie une convention avec l'autorité pour pouvoir occuper les carambées. Les carambées sont renommées. Donc on a de l'Adachia, l'Élysée du Gauzi, l'Anse-Dumont, l'Anse, le Fort-Fleur-Épée. Donc l'artisan fait le choix de son carambée. Et par carambée, le carambée est organisé par thématique. Donc une fois que le choix du carambée a été fait, les jours proposés par l'artisan, en fonction des disponibilités, l'autorisation est donnée au pas à l'artisan. Pour obtenir une place, il faut être déclaré, faire sa demande une semaine à l'avance et payer 10 euros par jour d'occupation. Pour certains occupants, cette nouvelle organisation est une aubaine. Ça fait très longtemps que je souhaitais avoir une place sur le gosier. Et là, je suis très contente de me remercier que j'ai une petite place sur le gosier. Et l'intérêt pour moi, c'est de me faire connaître aussi davantage par les gens du gosier. Et aussi, vu que c'est une ville qui est très touristique, et ce que je fais est très touristique aussi. Alors c'est pour les raisons que ça me fait plaisir d'être sur le gosier. Ça fait une jolie vitrine, on est en centre-ville, les carbés viennent d'être refaits, la ville investit. Je suis gosierienne, donc il est normal que je m'investisse aussi. Pour d'autres, cette nouvelle organisation est à revoir. La première partie qu'ils ont fait, ça fait 7 ans que je suis restée là. Maintenant, tout a changé. Je suis encore revenue dans des nouvelles conditions qui n'est pas avantageux pour les autosans. Parce que nous sommes sur un boulevard qui n'a pas beaucoup de clients face au cimetière. Rien ne se passe sans que la porte soit ouverte. On peut avoir quelque chose, mais à la fermeture de la porte, rien ne se passe sur le boulevard du gosier. En demandant chaque jour 10 euros par personne, par jour. C'est un peu de l'arnaque, moi j'appelle ça. Ces 5 carbés constituent une première étape de l'organisation de ce village. Des extensions derrière la poste à l'Anstabarin et à la Datcha sont prévues. Tout autre chose, maintenant. La fondation EDF poursuit son engagement envers les associations. Elle lance la 8e édition des trophées des associations qui consistent à récompenser les petites et moyennes organisations qui mènent des actions en faveur des jeunes. A l'issue, c'est 490 000 euros qui seront partagés entre les associations lauréates. On écoute à ce sujet Raphaël Cipollin, délégué territorial à l'innovation. Il est interrogé par Yvan Lemar. Le trophée des associations, c'est un concours qui est organisé par la fondation Groupe EDF depuis maintenant 2010. Il est destiné à venir soutenir les associations qui oeuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans, principalement sur des projets d'intérêt général. C'est un concours pour lequel l'inscription est très simple. Elle se fait sur le site fondation.edf.com. Sur le site de la fondation, tout est expliqué pour l'inscription au concours, également pour le règlement du concours. C'est un concours qui regroupe 5 catégories. L'inclusion sociale et la lutte contre les discriminations. La santé et la prévention des comportements à risque. L'accès à la culture et à la connaissance scientifique. Et puis également deux catégories, une sur l'accueil des réfugiés en France et une autre sur la solidarité internationale. Dans chaque catégorie, il y aura 10 lauréats qui se verront remettre des prix d'une valeur allant de 20 000 euros jusqu'à 5 000 euros. Pour un total au final de 52 lauréats, puisqu'il y aura un prix également des salariés et un prix du public. Donc 52 lauréats pour un montant total de 490 000 euros à se répartir entre les associations lauréates. En Martinique, un incendie spectaculaire s'est produit la nuit dernière au lieu dit chemin bêlé au Lamantin. Les flammes ont entièrement ravagé une habitation. Pas de victimes à déplorer. La locataire de la maison n'était pas présente au moment du sinistre. Malgré l'intervention rapide des pompiers, elle a tout perdu dans l'incendie. Guy Raphaël René s'est rendu ce matin sur l'élu. Il est environ minuit quand le feu se déclare dans le quartier, dans une maison en bois. Alertés par un habitant, les pompiers prennent rapidement en main l'incendie et finissent par le maîtriser au bout de 3 heures d'intervention. Ce matin, certains riverains sont venus constater les dégâts. Hier au soir, on ne pouvait pas trop accéder. Donc on a dit, bon, demain matin, on va essayer de passer voir ce qu'il y en a, comment l'état de la maison et tout. On a vu les flammes depuis le chemin là-bas. Donc on s'est arrêtés, on est restés regarder ce qui se passait et tout. On a vu les pompiers passer, les forces de l'ordre et tout. Donc on est restés un bon petit moment là, on est en train de regarder. Les flammes étaient intenses. Ah oui, ça a été impressionnant. Pour Godi, il était là. Mais c'est... Point en puissance, il était en plus. Juste à côté, Rosemary, la voisine immédiate, alors endormie, n'avait aucune idée de ce qui se passait à quelques mètres. Les flammes étaient proches de sa maison. Selon elle, son climatiseur serait hors d'usage. C'est la police qui m'a réveillée et j'entendais beau, beau, beau sur la porte. Je disais, mais c'est pas un cauchemar. J'entendais, c'est la police, la police, la police. J'ai eu très peur, j'ai eu très peur et j'ai pensé à la maison, à ma maison. Et à un moment donné, le monsieur me dit que votre maison va prendre feu. Et les pompiers ont eu le temps d'arriver de justesse. Revenu sur les lieux ce matin, la locataire de la maison et ses deux enfants n'étaient heureusement pas présents hier soir. Ce matin, elle découvre son logement complètement ravagé. Là, c'est ma chambre, ce qui reste de ma chambre. Et puis devant le matériel d'onglerie, je faisais mon petit espace d'onglerie. Au départ, quand je suis arrivée vers une heure et demie du matin, on m'a dit qu'il y avait une fuite d'eau derrière la maison, au niveau de la salle de bain. Et quand je suis allée chez les sapeurs-pompiers ce matin, ils m'ont dit que c'était au niveau de la cuisine. Que ça avait démarré ? Que ça avait démarré au niveau de la cuisine. Et après, ça s'est répandu dans toute la maison ? Dans toute la maison. Et vu que c'est une maison en bois, donc voilà. Depuis janvier 2017, la législation française impose aux particuliers et propriétaires d'installer des détecteurs de fumée dans leurs habitations afin de prévenir les pertes humaines. Il n'y a pas d'instincteur, il n'y a pas de... comment ça s'appelle ? Le détecteur de fumée non plus, il n'y en a pas. Je sais que c'est quelque chose qui devrait être dans les normes. C'est une maison où j'ai aménagé, ça fait... ouais, à la fin du mois, il fait deux mois que je suis là. Je suis entre le 1er juillet. Pour le moment, l'origine exacte du feu n'a pas été déterminée. Une enquête est en cours d'instruction. Restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant. Le cirque en Guadeloupe, un art qui séduit les passionnés nombreux à se former, puis focus sur l'art urbain. Des jeunes habillains ont élaboré une fresque d'initiation. Mais on reste d'abord en Martinique. Ces vacances auront été l'occasion pour certains de découvrir de nouvelles activités nautiques. Le step paddle et le pédalo à assistance électronique électrique. Les deux concepts sont arrivés sur l'île au début des vacances. Ils ont tout de suite remporté un franc succès. On regarde le reportage de Guy Raphaël René. Les trois règles de sécurité. Vous avez, pour être sûr que votre pédalo et que l'assistance électrique est en route, la petite lumière bleue qui doit être allumée. D'accord ? Un effleurement et elle s'éteint. Donc il faut être bien sûr qu'elle soit allumée. Le manche, toujours vers le bas. Sinon, votre édition est hors de l'eau, vous n'allez pas pouvoir pédaler. Et être sûr aussi que quand vous vous attachez au bouet, que le pédalo est bien sécure et que c'est bien fixé. D'accord les filles ? D'accord. Bonne navigation ? Merci. Quelques instructions avant de prendre le large pour Tara, Jamila et Illich. Aujourd'hui, les trois copines découvrent le pédalo à assistance électrique. Une nouveauté en Martinique. Comme il est électrique, ça fait moins d'efforts. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop faire des efforts, c'est vraiment agréable. Et comme la plage, le cadre est vraiment immense, du coup on a le temps, en courte durée, de faire plusieurs spots. Ça nous coûte 90 euros. Donc parfois 30 euros par personne. Donc c'est vraiment agréable. Là, on est parti pour une durée de 3h30 pour faire un peu le tour, visiter un peu les petits coins. C'est vraiment magnifique, très beau. Les paysages sont extraordinaires. Facile à piloter, le pédalo à assistance électrique est un produit made in France que Laurence et ses collègues ont lancé ici en juillet dernier, dans le cadre de leurs activités d'écotourisme. Il n'y a pas d'énergie fossile, donc en fait il n'y a pas d'émission de gaz. Ce sont des batteries électriques qu'on recharge tous les soirs ou entre certaines rotations en fonction de leur usure. Et du coup, le pédalo est totalement écologique. Il n'y a pas d'impact, surtout au niveau sonore. C'est vrai qu'on a l'habitude de naviguer au milieu des tentues à Grandance et ça, c'est quand même assez appréciable. Des pédalos qui partagent le plan d'eau avec les step paddles, une autre innovation en Martinique. Pour 25 euros, les clients peuvent profiter d'une heure de navigation en faisant un peu de sport. Vous avez un stepper intégré en dessous des pédales, du coup le pédalier il est dedans. Et du coup, c'est un système en fait, il suffit de pédaler et on règle sa vitesse, on régule sa vitesse. C'est très simple d'utilisation. Vous avez un système, en fait, le guidon, il y a des petites manettes. Ce ne sont pas des freins, ce sont des directions qui sont liées au câble qui relient l'aileron, le safran. Donc en fait, quand on appuie à droite, on va à droite. Quand on appuie à gauche, on va à gauche. C'est très simple. Par contre, on ne recule pas, on ne freine pas. Donc on fait demi-tour. Un nouveau concept qui a déjà séduit les amoureux de la mer. Une façon de découvrir les côtes d'une toute autre manière. Parce que quand on est dans l'eau, on n'a pas du tout la même vision. Quand on est juste au bord de la plage, les fonds sont très beaux. C'est un petit peu sportif, c'est bien, ça fait les jambes. C'est vraiment un des plaisirs que nous peut nous offrir notre île. Faire du sport et en même temps profiter du paysage. Après un mois d'exploitation, les deux activités tournent à plein régime. Notamment grâce à plusieurs blogueuses qui ont expérimenté les deux produits. Disponibles exclusivement sur réservation, chaque jour, les exploitants enregistrent une dizaine de rotations pour les pédalos. Le step-pad de lui est sollicité sans interruption chaque jour, de 10h à 18h depuis le mois de juillet. Parlons éducation maintenant. Depuis le début de la semaine, nous vous rappelons que la rentrée approche. Pour les petits comme pour les plus grands, quelques conseils psychologiques sont de rigueur pour bien préparer le retour à l'école. On en parle avec notre invitée, Catherine Janelo. Elle est psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, après deux mois de vacances, comment prépare-t-on son enfant à revenir sur le banc de l'école ? Dans un premier temps, le parent doit réorganiser le quotidien de l'enfant de manière à adapter son rythme chronobiologique au rythme scolaire. D'accord. Donc, c'est les phases de sommeil, le réveil, l'éropé équilibré. L'organisation aussi. Voilà. Tout ce qui concerne l'organisation, le planning, le rangement. Voilà. D'accord. Et comment pour les tout-petits, pour ceux qui rentrent à la maternelle pour la première fois, comment doit-on aborder l'école avec eux ? Donc, en fait, petits, ils sont habitués avec l'environnement maternel familial qui est très sécurisant pour eux. Donc, ils arrivent dans un environnement nouveau qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un peu angoissant. Donc, il faut en discuter, rassurer l'enfant, le faire découvrir l'école. Ce serait l'établissement scolaire. Donc, aller sur les lieux combien de temps à l'avance ? Voilà, aller sur les lieux, discuter avec l'enfant, échanger sur le matériel scolaire, sur les activités à venir. De façon de le rassurer un peu ? Voilà. Parler un peu de ce qu'est l'école, de ce qui se passe en maternelle, des jeux, de la maîtresse, des camarades de classe, des activités qu'on peut faire en maternelle et qui sont plus ludiques. Et les parents alors ? Parce que certains sont quand même angoissés pour la première fois de laisser leur enfant à l'école. Comment ça se passe ? Comment gérer pour eux cette angoisse ? Donc, il faut déjà faire un travail mental et ne pas faire ressentir son angoisse à l'enfant. Ne pas le transmettre à l'enfant. Voilà, puisque plus le parent est angoissé, plus l'enfant ressentira en retour cette angoisse. Donc, bien s'organiser, bien s'organiser, c'est de manière pratique aussi. C'est-à-dire, bien voir, revoir les fournitures scolaires, si ça a été bien préparé, si la liste, en fait, elle est complète, les achats des vêtements. En fait, tout ce qui est pratique, c'est déjà une première préparation. Et ensuite, le parent doit se rassurer déjà et ne pas transmettre ses angoisses aux enfants. Alors, beaucoup s'y prennent à la dernière minute. Est-ce qu'il faut s'y prendre suffisamment tôt ? Voilà, il faut s'y prendre suffisamment tôt. Même la préparation pour le rythme scolaire, commencer plusieurs jours, voire semaines à l'avance. Alors, pour les adolescents, certains passent au collège, d'autres au lycée. Il y a certains, peut-être une petite angoisse aussi. On parle souvent de bisoutage. Comment on prépare l'adolescent, lui, à revenir à l'école ? Donc, c'est toujours une phase de transition pas toujours évidente. Là, si dans le cas de bisoutage, il est important d'en parler aux parents, un référent ou un autre référent, quelqu'un de confiance, ou en parler à un enseignant. En fait, il faut surtout en parler de manière à être orienté vers des professionnels, mais que l'adolescent ne s'isole pas au niveau du bisoutage. Parce que ça va se poursuivre en harcèlement et puis ça va créer un malaise, un mal-être qui peut renforcer l'angoisse de l'adolescent et son envie d'aller à l'école. Le freiner même au niveau du travail ? Voilà. C'est un ensemble qui se combine ? Si le mal-être est renforcé, si les angoisses sont présentes, ça peut inhiber en fait l'adolescent. Donc, il est important surtout de ne pas garder les choses pour soi, d'en parler. Si on ne peut pas en parler aux parents, mais d'en parler à un référent, une personne de confiance ou un professionnel au sein de l'établissement scolaire. Alors, concernant les problèmes de grossesse précoce qui revient chaque année, il faut le dire, on le revoit souvent, comment et à quel moment faut-il en parler avec les adolescents ? L'enseignant ou les... Avec l'enseignant et l'adolescent. Voilà. Si c'est dans la sphère familiale, si ce sont les parents ou ce sont les... Non, plutôt avec... Parce que voilà, parce que si ce sont les parents, c'est beaucoup plus délicat. Non, mais avec l'adolescent, en tant que parent, comment j'aborde ce sujet avec mon enfant ? Il faut surtout, voilà, prendre le temps et ne pas aller dans des propos en fait trop crus ou trop durs, aller trop loin dans les propos, mais aller sur des termes assez simples pour aborder la rencontre entre deux partenaires et en fait les conseils, les risques aussi d'une sexualité précoce. Et si les parents sont en difficulté face à l'adolescent et en parler, puisque c'est jamais évident, s'orienter vers un planning familial ou vers des professionnels qui peuvent vraiment conseiller... Donc c'est vraiment un travail d'écoute. Voilà. C'est surtout rassurer l'enfant. Il ne faut pas que ça soit perçu non plus comme vraiment tabou. Voilà. Surtout en parler. En parler et ne pas le blâmer parce que l'adolescent, elle coutre un homme, un garçon, un jeune homme de son âge ou plus âgé, vraiment en discuter. Et la relation de confiance qui s'instaure permet à l'adolescente de verbaliser en fait sous cette relation. Le parent doit aussi évoquer, comment dire, tout ce qui est préservatif, les moyens de contraception. Parce que, et prévenir, vaut mieux prévenir, comme on dit, parler des moyens de contraception. Et ne pas mettre une barrière, comme si c'était une gêne. Puisque plus l'adolescent ressentait cette gêne, plus l'adolescent mettra de la distance. Il y aura tendance à ne pas en parler du tout. Voilà. Et puis, prise dans un élan amoureux, continuer pour suivre cette grossesse sans parler aux parents. Ce qui est un obstacle aussi pour la réussite. Voilà. Il faut vraiment faire de la prévention à ce niveau. Et si des parents se sentent dépassés, vraiment aller vers le planning familial ou vers des professionnels, l'infirmière scolaire, qu'on se sent démunis, vraiment aller vers des professionnels. Qu'on ne peut pas en parler autour de soi, à des parents ou à d'autres référentes. Alors, pour revenir à cette préparation psychologique, en termes d'organisation pour les plus grands, je parle principalement de ceux qui sont en classe d'examen. Est-ce qu'il y a des astuces pour se préparer suffisamment tôt ? En fait, il faut être régulier. Donc, si on est régulier, on a un bon rythme de travail, on a une bonne organisation au quotidien, on a un bon rythme aussi bien de sommeil, on peut y arriver. Mais il faut vraiment être régulier et il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute et se faire confiance et être dans cet excès de confiance qu'on peut y arriver. Si le travail est régulier, normalement, c'est rare. C'est un rythme que l'adolescent ou même l'enfant doit prendre depuis les vacances ? À partir de quelle période ? À partir du mois d'août ? Voilà, en fait, dès la rentrée. Dès la rentrée, pas. Voilà, c'est s'impliquer, s'organiser, s'impliquer et s'investir dans sa scolarité. Si on veut avoir des résultats et puis vraiment faire ses devoirs. Alors, tout ceci passe bien sûr par une alimentation saine. Une alimentation relativement équilibrée. Équilibrée, alors c'est-à-dire ? Des fruits, des légumes, des féculents, une activité sportive, si on peut, si les parents ont des moyens, mais l'école le permet aussi. Et le sommeil, le rythme biologique à prendre en compte. Et puis, s'orienter vers le médecin traitant, s'il y a des difficultés, si on ressent, si l'adolescent est trop fatigué. Alors justement, la fatigue, je rebondis un peu là-dessus. On a l'impression, on a ce sentiment qu'en début d'année, peut-être que le fait de sortir de deux mois de vacances, est-ce que les enfants sont fatigués ? C'est du à quoi ? Épuisement mental. On était dans cette période de vacances et puis il faut s'adapter à de nouvelles conditions et puis prendre un nouveau rythme, de nouvelles habitudes. Et l'école, c'est une surcharge mentale aussi pour eux. Ils le perçoivent comme ça bien souvent. Donc, ce n'est pas toujours évident. On aime bien les vacances, on aime bien ce rythme où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Et quand on retourne à l'école, il y a un rythme à respecter, il y a un cadre, il y a des horaires, il y a des devoirs à faire, il y a l'autorité qui s'impose de nouveau avec les enseignants. Donc, voilà, ce n'est pas toujours évident. Le rythme de vie à respecter. Et le parent qui est toujours derrière, beaucoup plus derrière que durant les vacances. Merci beaucoup, Catherine Jeanne-Lau, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que justement, la peinture, le dessin et le dessin peuvent aider le jeune à s'apaiser ? Ça peut être une très très bonne chose. Ça peut être une bonne thérapie ? Oui. Alors justement, on poursuit avec ces jeunes abimiens qui se sont initiés à l'art urbain. Une fresque a été élaborée sur le mur du guichet du stade de la ville, sous la conduite du champion du monde de body painting stick. On regarde le reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Linda Kayarcy. Didier s'est lancé un nouveau défi, développer ses compétences artistiques. Depuis lundi, il participe à un projet d'envergure, embellir les abords du stade des abîmes. Je graffais déjà dans la rue, j'étais déjà un artiste, déjà, depuis petit. Et on va dire, ça va faire un an que je graffe sur le mur. Et j'ai accepté cette formation-là pour pouvoir développer ce que je sais faire. Et pouvoir m'exprimer mieux, si j'ai une idée qui me passe dans la tête quasiment, boum, il a fait ça péter. Je n'ai pas peur de prendre une bombe et de me lancer sur le terrain. Cela fait maintenant cinq mois qu'il participe à une formation qualifiante d'art urbain. Objectif, mieux connaître les codes du street art. Et pour l'occasion, rien de mieux que le champion du monde en titre de body painting pour les aiguillers. Quels sont les codes du graffiti ? Les codes, c'est de manière générale la légitimité et le respect. Ce sont des valeurs aussi que l'on va retrouver dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans la vie de tout un chacun. Donc déjà, les valeurs. Ensuite, apprendre à mettre en place un projet comme celui-ci. C'est connaître le lieu, connaître le mur. Prendre en considération le mur qu'on va peindre. S'il est grand, il est petit, il est haut, il est large, etc. Parce que ce que vous allez faire sur un mur avec des trous, ce n'est pas ce que vous allez faire sur un mur plat. Choisir, donc, quelle est la demande ? Qu'est-ce que le propriétaire ou le demandeur souhaite avoir sur son mur ? Proposer quelque chose, essayer d'y mettre sa touche. Ils ne sont pas moins de 12 jeunes motivés et décidés à bien manier la bombe. Défi relevé pour l'association Tout est possible. Et ses partenaires, la Fondation Fort et l'école de la deuxième chance. L'art urbain devient donc un facilitateur d'insertion sociale et professionnelle. La formation en elle-même, c'est comme je le disais, ces différents modules, notamment en termes de fresques. Bien entendu, on leur apprend justement à manier la bombe et bien entendu aussi tout ce qui est peinture d'intérieur, décoration d'intérieur. Donc, ils apprennent à manier tout ce qui est peinture, décoration d'intérieur sur différents supports. Voilà, pour leur permettre justement de pouvoir apprendre à manier la peinture, mais aussi préparer, proposer autre chose. Quand ils vont voir un client ou un privé, voilà, apporter quelque chose de beaucoup plus joli. Ce projet permet aussi aux jeunes de découvrir une activité qu'ils voient dans la rue, qu'ils puissent être en phase, que c'est quand même un projet qui appartient à nos jeunes. Et par ce biais, ils vont pouvoir accéder à une formation qualifiante, qui sera bien entendu un titre professionnel, où ils vont pouvoir valider le titre de peintre en décor. Ce chantier d'insertion dédié à l'art urbain se poursuit jusqu'en septembre. Une deuxième session est prévue dès octobre. Le cirque, c'est tout un art, mais surtout une technique à maîtriser. Hier soir, une masterclass s'est tenue du côté de Saint-François pour former les passionnés à l'art du cirque. Reportage de Karen Diame. Machinois, sorcières. Ici, les artistes de Métisgoa se préparent à leur projet de territoire, art du cirque et pratiques acrobatiques, sous l'œil avisé de Guillaume Amaro, venu spécialement du plus petit cirque du monde. Dans le machinois, il y a plein de noms un peu différents. Du coup, on appelle les figures un peu comme on les trouve, ou comme elles ont été renommées par d'autres personnes. Du coup, là, la sorcière, c'est le principe d'avoir le mât entre les jambes et de pouvoir rester, de pouvoir glisser sur le tube dans la verticalité, sans se pencher en arrière, comme Julien vient de faire. Je leur apprends un vocabulaire de cirque et un petit peu de gym aussi. Du coup, tout ce qui est base acrobatique, base de portée acrobatique et tout ce qui est base de machinois. Pour Jonathan, pratiquant la danse depuis 14 ans et issu de la ville de Pointe-à-Pitre, l'expérience restant inédite qu'enrichissante. J'étais simple danseur, donc j'ai fait plusieurs expériences, m'a emmené aujourd'hui au cirque. Je me rends compte que la danse, ça ne se résume pas qu'à danser. On partage avec le théâtre, le chant et aussi l'univers du cirque. Et de pouvoir combiner tout ça, ça crée. En fait, c'est en fonction des évolutions qu'on découvre des choses et qui nous amènent à ouvrir l'esprit et à créer autre chose. Parallèlement à la préparation de ces artistes, l'association Métisgois a invité le groupe Correspondance à se joindre aux apprentissages. Pour les jeunes de Correspondance, c'est plus une découverte, une découverte des arts du cirque et un peu de la gym, puisqu'on fait du trampoline et voilà. Et donc voilà, c'est leur faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps, avec un trampoline, avec l'acrobatie au sol, le machinois, les portées. Déjà, il y a une dynamique de corps, puisqu'on sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup le corps. Du coup, musculairement, ils vont prendre un petit peu et du coup, ça va les dynamiser dans leur pratique de danse quotidienne. Une diversité technique qui devrait permettre à Kenya, ce jeune bachelier, de concrétiser son projet professionnel. C'est toujours bien d'avoir de nouvelles disciplines pour s'améliorer dans la danse, pour apporter de la technique, justement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je veux vivre de la danse et du coup, je trouve que ça apporte un plus dans la technique de la danse. On peut apporter un nouveau style, une nouvelle façon de voir la danse. Cette masterclass se tient jusqu'au 30 août et accueillera demain l'association Zicac pour encore plus de transmission et de partage. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. N'oubliez pas les tours d'eau. Demain samedi, c'est la zone de Sainte-Anne qui est concernée. Dimanche 27 août, ce sera le gosier. Alors n'oubliez pas de faire vos réserves ce week-end. Le FS vous donne rendez-vous demain 26 août de 8h à midi à la mairie du Moule. Et n'oubliez pas, si vous avez une information, n'hésitez pas à nous contacter à la rédaction au 0 590 71 11 ou par mai, la rédaction atv.gp. Et avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce vendredi 25 août. Ce soir à la une, la ville du gosier profite de sa fête patronale pour faire peau neuve. Les carbés situés à l'entrée du centre-ville ont été inaugurés. De nouveaux outils importants pour l'avenir économique de la ville, mais qui ne réjouissent pas tous les occupants. J-10 avant la rentrée des élèves. Pour les tout-psys, le premier pas vers l'école est synonyme de grands changements. Pour les plus grands, c'est une continuité. Quelques conseils sont de rigueur pour s'y préparer psychologiquement. On en a parlé ce soir avec notre invitée Catherine Jeannot. Des jeunes abimiens se sont initiés à l'art urbain. Une fresque a été élaborée sur le mur du guichet du stade de la ville, sous la conduite du champion de body painting stick. Reportage de la rédaction vue en fin d'édition. J'ai été ravie de vous transmettre l'information locale et régionale pendant ce mois d'août. Dès lundi, vous retrouvez Barbara Olivier à cette même place. D'ici là, passez une excellente soirée, un très bon week-end et de très bonnes fins de vacances. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada